C'est à Christelle et Denis. Bonjour Christelle, bonjour Denis, bonjour Monsieur le Ministre. Alors, nous avons créé une marque qui s'appelle Laptopper et qui est spécialisée dans les supports pour ordinateurs portables. Et au début de notre activité, on faisait fabriquer nos produits en Asie. Et il y a quelques mois, en fin d'année 2012, on a décidé de relocaliser la production de nos supports en France. Et dans cette démarche, on a rencontré beaucoup de difficultés, notamment, enfin beaucoup de difficultés, principalement des difficultés dans l'identification de sous-traitants pour la fabrication de nos produits. Donc, avez-vous pensé ou que pensez-vous proposer pour faciliter la mise en relation entre les entrepreneurs, les entreprises souhaitant fabriquer des produits en France et puis les sous-traitants, les entreprises détenant les compétences pour le faire ? Est-ce que vous les avez trouvés, vos sous-traitants ? On les a trouvés et les premiers produits made in France sont sortis il y a quelques semaines. Donc, on a fini par les trouver. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a fini par travailler avec une entreprise qui est située à un quart d'heure de route de chez nous, alors qu'on a mis un certain temps à la trouver. Ah, comme quoi, finalement, les choses sont assez simples. D'abord, je vais essayer de vous dire ce que nous pouvons faire, mais d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir fait le choix de la France et d'avoir ramené sur le territoire national des activités productives. Vous le savez, il y a un mouvement qui commence à naître chez les consommateurs en faveur du made in France, mais il y a aussi un mouvement chez les producteurs en faveur du made in France, où ceux-là refont leur calcul, d'une part, le coût des productions, le coût du travail, le coût de l'énergie, le coût des transports, le coût du foncier, le coût du capital, qui sont les coûts de production pour, dans la combinaison des moyens pour arriver à produire un objet, faire un produit, le fabriquer. Ils font leur calcul et refont leur calcul. Et beaucoup de grandes marques qui sont familières des Français ont fait le choix de relocaliser sur le territoire national. C'est le cas de L'Oréal, c'est le cas de Atoll, le lunetier, c'est le cas de Renault dernièrement, c'est le cas de Toyota, qui est une entreprise qui fabrique des véhicules à Valenciennes en France aussi, et pas seulement dans le reste du monde. Et beaucoup de petites PME, des ETI, Eminence, Kindy, Rossignol, ce sont les skis, ont fait le choix de revenir en France. Ils ont refait leurs calculs et ils ont fait aussi une analyse qualitative. Rapprocher le consommateur du producteur, c'est permettre finalement des petites séries, améliorer les conditions de compréhension du consommateur et du producteur, mieux répondre à la demande et être finalement un meilleur producteur avec de meilleurs produits. Vous avez fait ce choix, j'espère que vous ne le regrettez pas. En tout cas, nous avons imaginé, après une enquête très approfondie, auprès de 30 entreprises en France qui ont décidé de relocaliser, de faire une analyse des bassins d'emploi, il y en a 320 en France, exactement 321, dans lesquelles il y a des spécialités, il y a des types d'entreprises, des secteurs, où il sera possible avec la carte d'aider les entreprises qui veulent se relocaliser sur le territoire national et y implanter des lignes de production, des usines, des petits ateliers ou des grandes usines. Et c'est finalement par la coopération entre la puissance publique, les collectivités locales et les filières, parce que dans les filières, vous avez des partenaires sociaux, vous avez des industriels, des PME, des ETI, et elles sont en mesure de répondre dans chacun des secteurs à ce mouvement de relocalisation. Donc vous me questionnez sur la possibilité de rechercher un sous-traitant, bien sûr, rien ne remplacera votre énergie, votre activisme pour réussir votre entreprise, mais nous souhaitons mettre à la disposition des entreprises qui ont ce désir un interlocuteur unique qui sera en quelque sorte à votre service ou au service de l'entreprise qui fera ce choix. Interlocuteur unique qui se chargera des démarches, ira questionner les filières, demandera aux collectivités le montant des aides, vous mettra à la disposition des informations de l'État sur la cartographie des implantations sur le territoire. Bref, c'est une sorte de mobilisation nationale en faveur de ce mouvement de relocalisation. Pour l'instant, il est minoritaire, mais il est soutenu. Il est prometteur. Donc à nous d'appuyer sur le coup d'accélérateur, et je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette œuvre de nature patriotique.